Musique Alors tout d'abord c'est un moment historique pour tous les défenseurs de la cause arménienne, évidemment les descendants des victimes du génocide arménien, mais également tous ceux qui nous ont accompagnés pendant tant d'années. Je pense par exemple à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a souligné une décision historique, ce qui démontre bien que la France entière et le monde entier favorable à la cause arménienne reconnaît ce moment comme un moment historique. La réalité, c'est que pendant des années, la Turquie a mis en œuvre des pressions extrêmement lourdes, extrêmement puissantes pour que cette question ne vienne jamais à l'ordre du jour, parce qu'elle savait que les Américains connaissent la réalité, les congressmen connaissent la réalité, et que cela conduirait à la reconnaissance du génocide des Arméniens. Pendant des années, les États-Unis, les historiens, les journalistes signalaient la reconnaissance du génocide arménien et les pressions politiques et diplomatiques permettaient à ce que cette digue, et la plus importante des digues, parce que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, permettaient de tenir. Là, les conditions politiques et géopolitiques ont dû rendre cette pression moins importante. Et puis, c'est également important pour la société civile turque. Il y a une société civile qui se mobilise contre le dictateur Erdogan. Cette société civile, elle se pose des questions. Quand elle va aux États-Unis et qu'elle se rend bien compte que la reconnaissance du génocide arménien n'est pas contre un État, n'est pas contre un peuple, mais est simplement une réalité historique et une partie de leur histoire, ces gens-là vont importer dans leur pays, ramener dans leur pays la réalité du génocide. Il est bon.